Après avoir officialisé l'arrivée de Joaquin Correa, l'OM tiendrait maintenant son latéral droit tant attendu pour épauler Jonathan Kloss, et ce serait Michael Amir Murillo, latéral panaméen qui était à Anderlecht jusqu'à maintenant et qui devrait s'engager pour 2,5 millions et un contrat de 3 ans. Dans cette vidéo, on va revenir sur son parcours et son style de jeu, avant de se demander si c'est une recrue intelligente de la part de la direction, ou si à l'inverse, le choix est plus que bancal et ressemble plutôt à un panic buy. De votre côté, que pensez-vous de cette arrivée ? Est-ce que vous vous attendiez à mieux de la part de la direction ? Ou à l'inverse, est-ce que vous pensez que Murillo peut être une bonne surprise ? J'attends vos avis en commentaire, vous aurez le mien dans la vidéo. On commence directement par un focus sur son parcours, né le 11 février 1996 à Panama, Michael Murillo, ou Amir comme il est parfois appelé, débute au sein des équipes de jeunes du San Francisco FC, club de la ville de la Correa. A partir de la saison 2014-2015, il intègre l'équipe professionnelle qui évolue en Liga Panaménia. Au total, il jouera 3 saisons sous les couleurs de son club formateur, avec 50 matchs et 3 buts au compteur. En février 2017, il est prêté au New York Red Bulls en MLS. Pendant son passage au sein du club américain, il joue 80 matchs pour 4 buts et 8 passes décisives. Il a aussi été demi-finaliste de la Ligue des Champions de la CONCACAF en 2018, avec une défaite face au Chivas. Au mercato d'hiver 2020, il est transféré à Anderlecht pour environ 680 000 euros. Pour sa première saison en Europe, il est titulaire indiscutable sous les ordres de Vincent Compagny dans son 4-2-3-1. Une première saison à 4 buts et 4 passes décisives, qui était assez prometteuse. En 2021-2022, il continue sur la même lancée, 3 buts et 6 passes D, titulaire indiscutable, et sur le plan collectif, Anderlecht valide sa place pour le 3ème tour préliminaire de CONCACAF en terminant 3ème des playoffs du championnat belge. La saison dernière, il loupe les 3 premiers matchs pour suspension, mais par la suite, il gardera ce statut de titulaire. Une saison à 6 buts et 5 passes D, mais toujours cette tendance à prendre beaucoup de cartons, et donc à être suspendu. Malheureusement, sa saison va se terminer par une blessure à l'ischio-jambier, qui va l'handicaper pendant la Gold Cup 2023 avec le Panama. C'est dans ce contexte-là qu'il va s'engager avec l'OM pour être la doublure de Jonathan Clos, comme l'a révélé Fabrice Uromano ce samedi. Ça a été confirmé un peu partout depuis, et ça devrait être officialisé dimanche, puisqu'il est attendu à Marseille. Avec la sélection du Panama, maintenant, il compte 65 caps pour 6 buts. C'est l'un des joueurs les plus importants, et c'est ce qui ressort de sa Gold Cup 2023, même s'il se blesse entre le 2ème et le 3ème match. Il avait été particulièrement bon sur les 2 premiers matchs de la compétition dans son couloir droit, mais malheureusement, il ne participera pas au beau parcours de sa sélection, qui termine finaliste en s'inclinant face au Mexique. Avec sa sélection, il a aussi joué la Coupe du Monde 2018 en étant titulaire face à la Belgique et face à l'Angleterre, avant d'être suspendu pour le match face à la Tunisie. Maintenant qu'on est revenu sur son parcours, on va s'intéresser à son style de jeu, à ses qualités et à ses lacunes. Son arrivée n'a pas été vraiment bien accueillie, et a même provoqué chez certains supporters une petite déception, parce qu'on attendait peut-être un joueur qui apporte plus de certitude, mais on en parlera dans la 3ème partie de la vidéo. Pour revenir aux questions sur son profil, c'est un latéral droit à tendance offensive, qui est rapide, puissant, avec un grand gabarit. Ça lui permet de résister dans les duels et de bien protéger son ballon. Il a intéressant balle au pied en faisant progresser le jeu, en percutant. C'est un joueur qui a des qualités athlétiques, un physique qui lui permet de s'imposer dans les duels, avec aussi de bonnes qualités dans le domaine aérien. Les principales critiques qui lui sont faites, c'est surtout sur l'aspect défensif, notamment en termes de placement, et en étudiant son profil, j'ai trouvé ça quand même assez flagrant. C'est pas du tout l'assurance tout risque défensivement, souvent pris à défaut avec des manques de concentration. Il doit progresser à ce niveau-là, parce qu'il a des moments d'absence où il passe à côté, et ça coûte des buts. Mais à côté de ça, c'est un joueur qui est capable de répéter les efforts, qui occupe bien son couloir pendant 90 minutes sans faiblir, et ça colle avec ce qu'on voit avec Marcelino actuellement. Clos et Lodi qui enchaînent les allers-retours en combinant avec les ailiers ou avec les deux attaquants. Murillo, ça peut être sympa à voir dans ce système, parce qu'il a une bonne qualité de passe, il a de la qualité en termes de centre, et globalement, offensivement, je trouve ça pas mal en étant dangereux via ses montées. Il sait remporter ses 1 contre 1 avec sa vitesse et sa puissance, des qualités physiques et athlétiques qui lui permettent de prendre l'ascendant sur son vis-à-vis. Il a souvent eu de bons bilans statistiques, globalement pour un latéral, qui montre bien que ses montées sont très impactantes. A titre d'exemple, la saison dernière, si on combine les buts et les passes D, il est décisif à 11 reprises. C'est pas le latéral polyvalent qui est envisagé il y a encore quelques jours ou quelques semaines, il joue uniquement à droite depuis le début de sa carrière, mis à part une mi-temps à gauche face au Canada, mais c'est anecdotique. Il peut aussi jouer piston droit, ça a parfois été le cas en club et en sélection. Avec ses qualités, il peut toujours représenter une solution comme milieu droit en cas de besoin, et bien sûr, la polyvalence, c'est un gros atout. Maintenant, est-ce que c'est une bonne pioche pour l'OM, ou à l'inverse, est-ce que ça ressemble à un panic buy faute de mieux et faute de moyens ? La première chose à dire, c'est que le message semble clair, la direction ne cherche pas vraiment un concurrent à close, mais plutôt un joueur pour lui permettre de souffler. Dans ce contexte-là, on ne recherche plus le même standing de joueur, mais plutôt une doublure à moindre coût qui peut faire quelques étincelles. J'ai l'impression qu'on se dirige là-dessus, c'est un joueur qui ne va coûter entre guillemets que 2,5 millions, et qui ne touchait que 90 000 euros annuels à Underlect. Ça devrait être un peu réévalué, mais ça restera très raisonnable et largement dans nos cordes. Il vient pour être dans la rotation quand les matchs vont s'enchaîner tous les 3 jours, avec la vitesse et la puissance qu'il peut apporter, ça peut être intéressant en sortie de banc, surtout qu'il sait se montrer décisif. Après, effectivement, les réactions peuvent être mitigées, parce que c'est un joueur qui est connu pour être très irrégulier, capable de très bons matchs, mais aussi capable de totalement passer à côté. C'était compliqué pour Underlect la saison dernière, parce qu'ils ont terminé 11e, mais c'était pas terrible collectivement. Murillo, c'était bien sûr pas la seule raison de leur saison compliquée, mais il a été souvent pointé du doigt pour ses moments d'absence, son irrégularité et son placement souvent hasardeux sur le plan défensif. L'idée, ça aurait pu être de faire un prêt avec option d'achat qui n'était pas automatique et décider en fin de saison si on l'allève ou pas. Après, c'est pas un drame, parce que si le pari ne fonctionne pas, ce sera pas un gros salaire, t'auras pas investi une somme énorme pour le faire venir, et tu trouveras preneur pour un joueur comme lui. Sur le plan humain, je voulais préciser aussi que plusieurs coachs qui l'ont côtoyé ont mis en avant dans différentes interviews sa bonne attitude, et c'est aussi très important. En doublure, ça peut faire le boulot, parfois c'est les joueurs les moins entendus qui sont les meilleures surprises. Je pense souvent à Samuel Gigo, qui n'était pas le nom le plus clinquant en défense centrale, mais qui est très bon depuis qu'il est à Marseille. Pour revenir à Murillo, une doublure, ça se juge aussi en tant que tel, on peut pas avoir les mêmes attentes que pour un titulaire indiscutable, et on peut pas investir la même somme non plus. La saison dernière, j'étais vraiment hypé par l'arrivée d'Issakabore, par exemple, que j'avais beaucoup aimé à la canne et avec les stacks. Au final, j'ai été un petit peu déçu, donc je vais attendre de voir les premiers pas de Murillo à l'OM pour définitivement me prononcer. L'important à dire, c'est que ses qualités et défauts sont bien identifiés, de grandes qualités offensives et quelques errances défensives qui se sont répétées avec Anderlecht à la fin de son aventure. Ça n'empêche que sa vitesse et ses qualités physiques colleraient bien avec ce qu'on recherche, sa qualité de passe peut aussi nous faire du bien. Dans le jeu aérien, il a de la qualité, ça peut faire une cartouche supplémentaire, bien sûr, en apportant de la fraîcheur en sortie de banque, quand Close commence à faiblir, et aussi pour la rotation. Il résiste dans les duels, il sait percuter, mais le gros souci, c'est le placement et la discipline tactique. Peut-être que dans un collectif avec de meilleures individualités autour de lui et des ambitions supérieures, il pourra hausser le niveau de jeu et éventuellement prétendre à passer devant Close dans les hiérarchies à long terme s'il est performant. Je pense en tout cas qu'on ne prend pas trop de risques avec cette opération, c'est pas très cher en indemnité et en salaire, ça va être abordable. On a déjà notre titulaire au poste qui a montré qu'il pouvait être performant dans une défense à 4. Pour Murillo, ça reste un pari pour doubler le poste, on n'a pas énormément de garantie, donc c'est difficile de sauter au plafond et de déboucher le champagne en voyant l'info. Mais personnellement, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner sur le terrain, sur les qualités physiques et athlétiques, mais aussi par sa vitesse, ça me rappelle un petit peu Nuno Tavares, même si Murillo est plus à l'aise balle aux pieds à mon sens. Un peu plus propre techniquement et un petit peu moins brouillant en globalité. J'espère qu'il saura être plus régulier et plus intelligent dans le jeu que Tavares, sur qui j'avais aussi fondé beaucoup d'espoir et qui m'a beaucoup déçu au final, en n'ayant aucune passe-dé au compteur et en multipliant les mauvais choix à pas vouloir lâcher son ballon au bon moment. En tout cas, bienvenue à Murillo, pour moi ça ressemble à une pioche intéressante, parce que pas cher, avec des qualités offensives et la défense comme axe de progression, mais qui peut être une bonne surprise à mon avis. C'est pas le nom le plus clinquant de notre mercato d'été, bien au contraire, mais pour 2,5 millions, ça reste raisonnable avec une doublure expérimentée, qui n'est pas une valeur sûre non plus, mais qui peut faire du bien en sortie de banc ou entre deux matchs d'Europa League. Peut-être qu'en cas de qualification en Ligue des Champions, on aurait investi sur un latéral polyvalent de plus haut standing entre guillemets, mais on le saura jamais. A voir comment seront ses débuts, parce que son arrivée ne plaît pas vraiment, étant donné que les supporters d'Anderlecht semblent vraiment très heureux de le voir partir. Lassé de son irrégularité chronique et de ses errances défensives, l'OM ça peut être un nouveau départ après plusieurs saisons en Belgique. Maintenant la question est légitime, s'il ne fait pas l'unanimité à Anderlecht, qui est un club beaucoup moins ambitieux à l'heure actuelle, peut-il espérer mettre tout le monde d'accord à Marseille, club aux supporters encore plus exigeants et aux ambitions plus élevées ? La réponse est simple, il y a aussi une question de profil qui correspond et qui a été bien étudiée par la direction. C'est aussi loin d'être le joueur nul dont on entend parler depuis hier, et finalement le niveau du joueur dépend aussi du contexte dans lequel il évolue. A Anderlecht, la dernière saison a été compliquée, mais on va espérer qu'il revienne à son meilleur niveau en gommant ses problèmes de concentration et en essayant d'être le plus régulier possible. En tant que doublure, la pression ne sera pas sur ses épaules, mais plutôt sur celle de Jonathan Kloss. Il aura un statut moins important qu'à Anderlecht, où il quittait quasiment jamais le 11, mais j'espère qu'il sera capable aussi de faire douter Marcelino au fur et à mesure, en apportant de la concurrence à Kloss, et pas seulement l'aspect doublure. Avec de nouveaux objectifs et avec des joueurs d'un autre calibre que ceux avec qui il évoluait à Anderlecht, ça peut aussi être intéressant. Pour résumer mon avis, ça peut être un coup malin, pas de quoi sauter au plafond bien sûr, mais je pense que c'est pas une idée catastrophique, comme on a pu le lire sur les réseaux sociaux un petit peu partout. Sur le profil, ça a du sens et ça colle avec ce qu'on recherche. Hâte de voir ce que ça va donner sur le terrain, mais au moins on a les deux postes doublés sur le côté de la défense, et c'était très important. Maintenant on espère qu'il va être beaucoup plus régulier qu'à Anderlecht, et qu'il va s'améliorer aussi sur le point de vue défensif. Il arrive sans qu'il y ait vraiment d'attente sur lui, mis à part celui d'être une doublure fiable, et j'espère qu'il peut être une bonne surprise. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis de mieux connaître notre futur recrut. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être de mieux en mieux référencé. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour suivre l'actualité de l'OM à 100% sur la chaîne. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez Murillo dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien, et surtout à l'OM.